Ah, ce qu'il est beau, n'est-ce pas? Laissez-moi m'en présenter. Je suis Norman McLeod et je suis un gardien du phare. Bienvenue au phare du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Les phares font partie du paysage coté du Canada depuis des siècles. Mais comme vous voyez, celui-ci ne se trouve pas à bord de l'eau. C'est parce qu'il a déménagé à Ottawa en 1980. Enfin, mon phare s'est pas mal déplacé dans son temps. Ses 32 panneaux de faute ont été fabriqués en Angleterre en 1855 et envoyés à Terre-Neuve où le phare a été construit, à Caprace pour être exact. Ça a pris 20 ans tout un été et 800 boulons pour l'assembler. Puis en 1907, il a été démantelé et déménagé à Cap-Nord en Nouvelle-Écosse pour remplacer le vieux phare de bois. Il est resté là pendant 73 ans avant de faire son dernier voyage pour Ottawa, où il se tient encore, debout et fier, sur le sol du parc de la technologie du Musée. Souvenez-moi, je vais vous donner le grand tour. C'est un travail important, être gardien du phare. Vous comprenez, la lumière dit les embarcations. Il est plein de navires au petit bac de pêcheurs. et il leur indique à quelle distance ils sont de la côte. Ah, ça c'est la carte du phare. Tous les jours, au coucher du soleil, je viens ici pour allumer le feu principal. La lumière est concentrée par l'entrée et crée un faisceau de lumière qui balaye l'horizon et est vue par les pêcheurs et les marins. Durant la nuit, je reviens à des intervalles précis pour m'assurer que la lumière brille toujours et pour ajouter du carburant au besoin. S'il y a du brouillard ou qu'il fait sombre, je viens plus tôt ou je laisse la lampe allumer plus longtemps. Durant la journée, je nettoie, polie et entretiens la lentille, la lampe et le mécanisme. Car s'il ne fonctionnait pas bien, ça pourrait être dangereux pour les marins en main. Puis, chaque année, je repeins le phare. Il était un feu rouge, vous le savez. Mais des marins se sont pleins qu'on le confondait avec la montagne. Ainsi, on le repeint en dernier rouge et blanc en 1962. Il vous reste encore beaucoup à apprendre à propos de mon phare. Femmez donc et visitez-vous humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...